Épargnez-moi les détails, le podcast qui va vous donner envie d'investir. Épargne, investissement, finance personnelle, préparez-vous à parfaire votre éducation financière et à explorer de nouvelles opportunités pour repenser votre avenir financier. Je suis Didier Testot, journaliste et fondateur de la Bourse et la Vie TV et chaque mois, je recevrai Antoine Ferraillant, le directeur général de Money One qui renouvellera votre idée des finances personnelles. Bonjour Antoine. Bonjour Didier. On va parler avec vous du démembrement de SCPI. En quoi ça consiste ? Alors au même titre, je dirais qu'un achat d'un appartement ou d'une maison, les SCPI peuvent s'acquérir en démembrement. C'est une des multiples façons d'acquérir la SCPI. Et le démembrement, c'est un contrat entre l'ONU propriétaire et l'usufruitier. Et donc l'usufruitier va, pendant la durée, percevoir les rendements issus de SCPI. J'en profite pour rappeler que cette opération est uniquement possible sur des SCPI de rendement et non des SCPI avec des dispositifs fiscaux. Et donc on a l'usufruitier d'un côté qui va percevoir les rendements de la SCPI et l'ONU propriétaire qui, lui, récupérera la pleine propriété à la fin de la durée du démembrement. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, comment ça marche concrètement ? Alors très concrètement, on va avoir des prix qui vont varier en fonction de la durée. Le démembrement, il est bien temporaire et peut se faire sur des durées différentes. Les durées les plus communes sont 5, 7, 10 et 15 ans. Et en fonction de la durée, on va avoir une cotation entre l'ONU propriétaire et l'usufruitier qui va varier très concrètement. Les clés, je dirais, communes sur une durée de 5 ans, c'est 80% du prix pour l'ONU propriétaire et 20% du prix pour l'usufruitier. Donc si on prend un exemple très concret, une part de SCPI qui vaut 100 euros, le NU propriétaire va la payer 80 et l'usufruitier va payer 20 euros. Alors quand on regarde ce nouveau contexte immobilier avec les taux d'intérêt, quels sont les atouts de ce dispositif ? Alors ils sont multiples et ils répondent à plusieurs, je dirais, problématiques fiscales que l'on soit NU propriétaire ou usufruitier. Lorsque l'on est NU propriétaire, l'avantage, c'est, comme je le précisais en introduction, on ne touche pas justement les rendements issus de cet investissement. Donc qui dit pas de rendement, dit pas d'imposition. Donc c'est une manière d'acquérir de l'immobilier avec une optimisation fiscale puisque pendant la durée du démembrement, je ne vais pas percevoir de revenu et donc je ne vais pas être imposé sur ce revenu. Si je suis fortement imposé et que je suis assujetti à l'IFI, eh bien cet investissement ne rentre pas dans mon assiette taxable. Et pour l'usufruitier, si on est une personne morale qui souhaite placer de la trésorerie haut de bilan sur 5 ans ou plus, ou si je suis une SCI familiale avec des comptes courants d'associés un peu garnis, eh bien j'ai la possibilité, si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés, de venir amortir comptablement l'investissement. Quels sont les avantages pour le NU propriétaire ? Alors en dehors de bénéficier d'un prix décoté de votre prix de part de SCPI, effectivement la NU propriété peut répondre à des objectifs patrimoniaux. La transmission par exemple, lorsque je souhaite donner la NU propriété à mes enfants et moi en tant que retraité par exemple bénéficier du rendement via l'usufruit, eh bien je peux bénéficier de ce montage-là pour commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants. Un démembrement, c'est facile à faire ? Alors oui, c'est très facile à faire Didier. Nous, notre valeur ajoutée en tant que plateforme digitale, eh bien c'est pas plus compliqué que d'acheter des SCPI en pleine propriété. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner mandat à votre distributeur pour qu'il vous trouve la contrepartie, qu'elle soit NU propriétaire ou usufruitière. Merci beaucoup Antoine. Merci Didier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501